Kayser von Kahrstein Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve sur Ruse et Stratégie Infini sur le jeu Total War Rome 2 En compagnie de Neverend Gaming, bonsoir à toi Salut Kayser et salut à toi public de Youtube C'est Never au micro et je vais me faire hacher menu Mais non, attends, on n'a même pas encore commencé que vous êtes déjà en train de paniquer Mais non, mais faut pas, alors je t'en prie Never Je panique pas, j'utilise l'humour Je t'en prie, vas-y, présente ta faction et ta composition d'armée Alors j'ai choisi ma petite faction préférée, c'est à dire les Sélucides Avec, on va commencer par ce qui est à quatre pattes, c'est à dire la cavalerie La cavalerie, j'ai une unité de chameaux Des fouchiers, des lanciers chameaux Voilà, qui sont spécialistes justement pour faire peur aux chevaux Après j'ai deux unités de cavalerie med Qui sont un peu mieux que, normalement ils se comportent mieux que la cavalerie civile Surtout au niveau armure pour les flèches Après je n'ai que trois unités, voilà, de cavalerie J'ai une, en maintenant les unités de tir, voilà Les unités de tir, j'ai sélectionné deux unités d'archers perses légers Et on peut considérer après l'infanterie et tout le reste comme unité de tir Donc je vais commencer par les fameux Le général est un bretter au bouclier d'argent Aidé par un pote aussi, de l'autre sur l'autre aile, sur l'aile droite Une autre unité de bretter au bouclier d'argent Puis pour faire comme une mesure avec ces EPIs J'ai pris quatre unités de bretter à l'inothorax Qui sont partagées deux à gauche et deux à droite Au centre nous avons deux unités de tureo poroi Voilà, et tout ce que je viens de citer là, ça lance du javelot Et en plus pour aider ce petit monde, j'ai trois unités de montagnards Qui sont très rapides à la course à pied Et ils lancent aussi du javelot Une à gauche et deux à droite Effectivement Voilà, pour couvrir mes arrières, j'ai pris trois unités de piquets Alors une bonne unité de piquets normale au centre Et sur les ailes de l'arrière, j'ai de chaque côté des piquets à l'inothorax Voilà, donc pour me prendre par derrière, ça va être un peu compliqué J'avoue que cette armée est assez intimidante Quand je vois la force réussite Bon, je vais faire de mon mieux Donc alors de mon côté j'ai pris Tu es espionné pendant que tu commences J'ai pris le royaume de Pergamon Alors, ma première ligne va se composer de quatre frondeurs de base grec Donc des frondeurs classiques Et qui peuvent toujours avoir leur utilité sur un champ de bataille Au centre, derrière eux, je leur ai mis quatre unités de piquets en soutien Donc histoire d'avoir une bonne ligne de phalangistes compact Et tenter d'avancer vers l'ennemi Sur les flancs, j'ai mis deux unités d'oplites à droite et à gauche Donc pour tanker un peu mieux Et pour contrer les assos de cadres à potentiel Du lancier galate également en soutien Qui a du javelot aussi Donc ça peut piquer, attention Le galate Et au centre de la ligne Pardon, j'avais oublié Les trois unités de bretter et galate Donc qu'ils ont déjà vus aussi Et enfin derrière eux Donc, dans mon général Trois unités de noble calerie de Pergamon Cavalerie de compagnon de chaque Histoire de rentrer dedans Ouais, ça, ça fait mal C'est pour ça que j'ai pris du pitié Je m'attendais à ce genre de compétition de cavalerie Mais bon Et au niveau de cavalerie On est équivalent Donc trois unités chacun Je pense que j'ai quand même un avantage Sur ta qualité de cavalerie Exact Et au tir, t'as un avantage de portée Et numérique aussi Donc à voir Si t'as une armée professionnelle d'élite Comparée à la mienne Donc avec les galates et tout Après j'ai des hoplites et des pieds Le galate est très utile Sous le champ de bataille Donc voilà Alors On va lancer cette première manche Qui de l'Empire sélucide de Never Ou de moi avec le royaume de Pergam Va l'emporter Nous allons savoir Maintenant On appuie sur Play Let's go Déjà j'ai peur Rien qu'à y penser Je t'avoue Alors Je vais juste refaire ma Ouais Ah non je peux quoi Non On va refaire ma formation Parce qu'elle sait Qu'en commentant J'ai appuyé sur les unités C'est ça Ah merde Du coup moi J'avance tranquillement mon armée Je suis fair play Voilà Je marche Si j'avance comme elle est Voilà Je marche Mais du coup mon cher Never L'équilibre d'effort Te dit que tu gagnes C'est 50-50 Ou il y a un petit avantage Pour l'un de nous deux Il est imperceptible L'avantage que j'aurais Éventuellement Imperceptible Donc c'est du C'est du Alors c'est du 50-50 Du 52-48 Oh A vue de nez En ta faveur Donc c'est sérieux Mais bon ça Ça ne veut rien dire Quand je joue contre Liar Ça c'est le genre de truc Que je regarde plus Alors légendaire Moi avec l'Empire Romain d'Orient Je t'avoue que moi Je n'y compte plus dessus Non plus Du coup ils annoncent perdant Et puis de toute façon Je ne l'ai même pas en légendaire D'ailleurs là-dessus Le légendaire c'est bien Parce que ça donne Les bonnes portées de vision C'est réaliste Heureusement Tu les fais courir Et s'arrêter toi Ouais Moi ils vont en marchant J'ai envie de les garder frais Trais de chez frais J'aurais un petit avantage Au niveau armure Contre tes Des fondeurs Mes archers Risquent en plein la tronche Après il faut savoir Que je ne vais certainement pas viser T'es une tournée armure Je ne suis pas bête Tu sais Donc Le géco en se débarrasse Les plus faibles d'abord Et après La vitesse de la bataille Fera que La différence Donc Clac Ça y est Ça a commencé le fight Là je commence à receler Les archers Les tirailleurs never Des deux côtés Pour essayer De Alors que là Je vois que tu commences Ça a utilisé ta cavalerie Moi je vais tenter de contrer Tout ce petit monde aussi Tes montagnards Ils commencent à prendre cher Sur ton flanc Je ne sais pas si tu remarques Oui Oui J'ai remarqué Là ils sont un petit peu en pyjama C'est justement l'unité En pyjama Elle est office On peut faire un truc Mais ça ne sert à rien Il y a certaines unités de tir Qui n'ont aucun avantage On va essayer Et celui-ci C'est qu'il y a une de tes unités de cavalier Qui a disparu Ou alors Elle est bien cachée Donc là Je vais commencer à reculer Mes tireurs Parce que je commence à voir Le Le traquenard arriver Oui Je sais J'ai un fondeur qui craque aussi C'est fait pour Traquer Oula Qu'est-ce qu'il me fait Ils ont une grosse portée C'est que tu rires au portoy C'est génial C'est génial A votre commandement Un 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 Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire C'est génial N'importe lequel Avancer A l'avant Donc moi par contre Je n'ai pas envie de profiter De mes petits petits Attends C'est une grosse erreur Et là T'as qu'à ma vie J'ai réussi à la franquer Sur le côté Oui Est-ce que je vais y arriver A la dégommée Ça c'est la question J'entre C'est bon On va garder pour le mort Ok Et là Ce que je vais essayer de faire C'est d'avancer avec mes piquets Je n'ai pas trop le choix De toute façon Et Hop Et Hop Ok Ok Alors les tireurs Bon c'est bon C'est que je n'ai toujours pas perdu Une minute entière de tireurs Alors t'en as encore une de frondeur en fuite C'est bon Pour le moment Après moi Et là derrière Je vais ramener Une unité De lancer galette Pour soutenir mes cavaliers Parce qu'ils ont une capacité Anti-cave Exact C'est assez terrible Enfin moi Elle est là Quasiment pour être sacrifiée La cavale Prêt pour la bataille On va les soutenir On va les soutenir Ouh du piquet Ça je n'ai pas vu Ça ça pue T'avais pas vu Non je ne l'avais pas vu Qu'il venait dans mon dos Alors qu'au centre Tes refroid Ils sont en train de craquer Oui parce qu'ils ont bien fait Des grands tirs Mais voilà Ils sont culottes Ouais pour soutenir Et là j'essaie de ramener Du soutien Parce que ça pue Sinon Est-ce que j'ai des trucs Qui ont aussi un chameau Oui Nos hommes fuient Le champ de bataille Mais quel monde C'est un homme limité Qui a bien Il est nué Et t'inquiète pas De mon côté C'est pareil Et j'ai sorti Deux de mes cavaliers Quand même Et surtout Que regarde De ton piquet Ce qui lui arrive Dans le dos Avec ton général Oui j'ai vu J'ai réagi à temps Mais ils ne vont pas Imer je pense Et Et là trop tard Je pense Parce que T'as pas essayé De baisser les pics Assez rapidement Et du coup Ton huit a commencé A prendre cher Et là regarde Du coup J'ai une opportunité Pour tes tireurs Regarde Oh ouais Exact Et déjà Ils sont en mauvais état Ouais Je les ai bien Amochés Par contre Mon centre Là c'est compliqué Je suis d'accord Ça se complique Donc du coup Si j'arrivais A battre ton général Ce serait parfait Mais ça va être compliqué Quand même C'est du bretter A bouclier d'argent Je sais ce que ça va Ah ouais Ok Et bah Ils vont se reformer Voilà Puis attaquer Voilà C'est du bretter galate C'est pas le pied Et là je vais essayer De balayer tes tireurs Mais quelle honte Bon Qu'est-ce qu'on a là Et bah mes tireurs Ils sont en train De se faire hacher menus Avec les restes Ouais Et c'est qu'unité De 17 Sur 60 Ouais C'est pas cool Ouais Donc là au moins J'ai réduit Un objectif Prend moins tes tireurs Pour tenter De prendre l'avantage Substantiel Est-ce que je vais y arriver Et une unité Là le piqué Je vais le replier Parce que sinon Ça ne veut pas être bon Ici Ah mince Le piqué C'est pas cool C'est pas cool Je pense Que t'as réussi A me choper A me coincer Le général Ah c'est bon Il va remettre Il va remettre un coup Alors Qu'est-ce qu'il me reste C'est un peu de bazar Mes lignes Il hop Du coup là Je tente De nettoyer Un peu Comme je peux Ouais Alors moi aussi C'est le bazar Ouais Je pense que Ce genre de bata C'est toujours Le bazar De toute façon Alors là J'ai réussi A prendre un petit avantage Sur le côté front Droit Mais bon Tu me tires dessus Et je te tiens Dans le dos Mais quelle honte Je vais me débarrasser De la dernière unité De pitié Que tu vois Où sont le bleu Et là J'ai oublié Que ma phalanche Pouvaient flanquer De l'unité De bretter Inothorax Excellent Il craque Donc là Ça craque Là c'est pas mal Alors Je vois que tu cherches A battre mon général Précieusement Je l'éloigne De mon général C'est déjà Une utilité Ouais Mais moi Je vois une autre idée Que j'avais pas vue Tout à l'heure Et j'ai tenté D'y aller Et Allez Et il est revenu Bravo Bravo Il était bien malade Il est revenu En général Là il est en train Dédé contre une unité D'oplie dans le dos Histoire de faire Un maximum de pertes Là Ouais Là ouais Je pense Que Oui Là Là Ta supériorité tactique Elle a joué C'est ce coup là La cavalerie Et ma mienne Elle était pas assez solide Et je pense Que bon Je suis un chef Une unité de cavalerie Mais c'est rien Et là Je suis en train D'essayer de rassembler Mes survivants Pour essayer De t'abattre au milieu Une unité entière Mon général Qui est en train D'en prendre plein La tronche Et alors Bah le mien c'est pareil Je crois que nos généraux C'est les héros Des deux côtés Alors je vois que mes hoplits Sont toujours complets Alors je vais tenter un truc Ça y est Je vais faire suivre Ah ouais c'est bien Et là mes tireurs Je fais comme je peux Pour essayer de faire max 2 pertes Même si c'est que 2 frondeurs Tu vois Donc là Il te reste 39 hommes C'est ton général Et là je vois que tes piquets Ils sont occupés avec mes hoplits Ce qui m'arrange Et bah ton général Il vient de tomber Donc là je pense Que j'ai gagné Je pense Même si t'as des troupes d'élite Je pense pouvoir Renverser la vapeur Parce que la moindre recharge Dans le dos Elles vont se barrer En plus Genre ça Et j'ai pas eu le temps D'anticiper Ouais du coup Tes piquets Ils étaient occupés Avec mes hoplits Et moi j'ai profité Et là t'as un gros cracache Psychologique A cause de ton général Et du harcèlement Du haut tiers de l'effondeur Et c'était une putain Une bataille Assez tendue quand même Avec deux styles héléniques Victoire et la pioise Mais bon Belle bataille quand même De nous deux Ouais On va regarder Les chiffres Pour voir Qui a fait du dégât Et qui n'en a pas fait Là je me suis curieux De voir A mieux choisir Les troupes Les unités Alors Ce qui t'a fait mal Chez moi C'est Ouais ton piquet L'inotorax Tes bretters Ils ont été excellents Tous tes bretters Sauf les montagnards Clairement Mais c'était là En chair à pâté Ouais Les archèges perses Ont été correctes La cavalerie De ton côté N'a pas eu l'usage Escompté Je pense Elle était là Pour t'attirer Je voulais te prendre En tenaille avec la fanterie Pour m'en débarrasser Mais bon Ça n'a pas vraiment marché Tu t'es sauvé à temps Tu t'en as perçu à temps Alors ensuite Le piquet Il a réussi à te surprendre Mais il n'a pas réussi A t'accrocher Alors moi Ce qui t'a fait mal C'est Mes calories de pergam Elles étaient monstrueuses Entre 102 et 118 morts Chacune Les fondeurs Ils ont été bons Dans leur ensemble L'unité survivante Elle a évidemment Fait énormément de dégâts Ouais ouais Elle a été complète Quasiment Donc 152 morts Mais bretters galettes Ils ont eu le rôle Nécessaire Pour faire assez mal Les hopites Ils ont tanké Les piquets Ils ont été corrects Et les lanciers de galettes Ils ont été plutôt corrects Surtout celui à 74 Qui a massacré Ta cavalerie dans le dos Et dont tes chameaux Avec les tactiques anticave Donc voilà Ça fait un premier point pour moi Donc je te propose Une revanche Si tu le souhaites Ouais Il n'y a aucun soucis On était proche en chiffres Il y avait 60 de différence Ouais J'étais un peu plus nombreux que toi J'avais On avait le même nombre d'unités Je crois quasiment En cavalerie Donc tu avais Moins d'infanterie que moi Je crois Oui Tu avais les archers perses C'est vrai Tu avais 60 tomes Parce que c'est 90 Les archers perses Si tu avais eu Des richements de 120 On aurait été équivalents Donc voilà Et je vous retrouve Pour la seconde manche De Rue et Stratégie A fini Sur Total War Room 2 En compagnie de Never Je t'en prie Présente ta faction Et ta composition d'armée Alors Cher public de Youtube Alors Mon armée déjà C'est Syracuse Faction On va commencer Comme tout à l'heure Avec ce qui est A quatre pattes C'est à dire La cavalerie Deux unités De cavalerie Mercenaires italiques De chaque côté De l'infanterie Sur les ailes Appuyés par deux Cavaleries de tirailleurs Voilà Qui forment Deux petits groupes De cavaliers Un qui charge L'autre qui tire Après je vais penser Après je vais penser A tous les tireurs J'ai mes super frondeurs Mercenaires Des baléards Je les adore Ça pique Ça pique bien et loin Ça Et assez Assez du monde Oui Et pour les appuyer Si d'autres unités Viennent au contact Deux unités De javelots Tout ça C'était l'armée Pour mieux De perdre du fric Je préférais prendre ça Au centre Nous avons Six unités d'oplet Tout ce qu'il y a de classique Un esprit du grec Par contre T'avais le droit Qu'à quatre unités Mais c'est pas grave Ah merde J'ai zappé C'est pas grave C'est pas grave Je vais me débrouiller avec Écoute On va pas refaire C'est pas grave Donc Et sur les ailes Pour aider Les Uplits J'ai deux unités De bretter Alien totarax De chaque côté A l'arrière J'ai voulu protéger Les tireurs Éventuellement Si tu venais De la cavalerie Avec de la mini Uplit Qui serait bien Défensée Généralement Et mon général Au fait Je l'ai oublié De le citer C'est un Uplit Élu Élu par le peuple Ouais Syracuse Bon c'était plutôt De dictature Avec Hermocrate Avec Liron 2 Et tout Ouais ouais Enfin des Des bêtes Il suffit de regarder Leur tronche C'est des bêtes Bon Ouais Bon Alors Alors On va Ça va être à mon tour Je suis pas un peu Dans le caca Vu que quand je vois Cette armée Alors Je joue le Royaume des Autrices Donc une faction En trace Un peuple sauvage J'ai mis en première ligne Deux unités de lanciers Au cas où On sait jamais Ça peut servir Derrière eux Je leur ai mis Quatre unités De frondeur trace Pour essayer D'assoler l'adversaire A distance En troisième ligne Ce sera mes guerriers Traces Qui formeront Mon corps principal Donc Une infanterie De mêlée Assez violente Au corps à corps Derrière eux Il y a encore Deux nobles de trace Qui sont encore Beaucoup plus puissants Que les premiers cités Deux unités de cavalerie Dans dehors des balières Rien qu'à y penser Ça me fait un peu peur Mais bon Je te propose De lancer la bataille Pour savoir Qui de Syracuse Ou des Odris Vont l'emporter Voilà Allons-y gaiement Alors J'ai réellement 16 unités d'infanterie Et 4 de cavalerie Donc moi J'ai 15 unités d'infanterie Et 5 de cavalerie Et bien On va se rapprocher De ce petit monde Oh pas de course D'ailleurs Je suis pas fou Et t'es supérieur Encore une fois En cavalerie C'est l'une de mes forces Je l'accorde Ah ben C'est vrai que Sur planète Tataloir Il sent chaud En cavalerie Quand je regarde Les vidéos A Shadow Aussi Il se débrouille Tout seul Tout seul Comme un grand Avec juste La cavalerie La lissée Oui Tu vas déjà Harceler Tout de suite Ah moi J'y vais D'emblée Tu sais Comme Mais bon Je vois Tu te replies Donc ça sert A rien Par contre C'est peut-être Pas si con Que ce que je vais faire J'ai tenté De l'autre côté J'ai vu ce qui arrive C'est vrai qu'en plus T'as des unités de cavalerie De noble Donc ça va me tuer Ça va me faire mal Je vais essayer de l'encercler Ouais Et 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 Il devrait Pas y échapper Heureusement que j'ai eu l'idée De ramener les frondeurs Heureusement que j'ai eu aussi L'idée de ramener Mes frondeurs De l'autre côté Ok Donc le temps que le centre arrive Ça va commencer par des Des échanges Surtout que mon centre Il est assez puissant En mêlée Donc à voir ce que ça vaut Problème Ce qui me fait peur C'est derrière Ce qui risque de m'attendre Oula par contre Ok Et ben on se dit Qu'alors Tire que d'un S'il vous plaît Tire que d'un J'ai eu d'autre côté Là où ça fait mal Ok là tes frondeurs ils commencent à faire un gros effet sur tes étireurs et tes javelots je vois que tu vas tenter de charger ils ont fait une presse comptée mais les pauvres gosses s'en fait un peu démonter la cavalerie va encore s'en prendre plein la troncine maintenant que le reste de ta cavalerie s'amuse joyeusement à fuir c'est ça bah oui en même temps tu as deux unités de fondeurs des bannières je veux pas aller me suicider contre eux alors que là tes javelots ils sont en train de se faire massacrer ouais ouais j'ai eu ça et toi tu avais lancé pour attirer ce lancier d'as de base coûte même pas 220 et j'ai aussi déjà vu avec ma cavalerie royale trash j'ai oublié de te le préciser ah ça je m'en doutais pas donc là sur mon travail d'harcèlement sur ton aile gauche a plutôt payé je trouve pour avec deux unités de base et deux unités professionnel déjà la fin mais non c'est bon ah oui c'est si sur mon aile droite c'est déjà la fin des haricots on va aller au contact et voir ce que je peux faire les hommes sont hésitants je me débarrasse des dans ce projectile on va aller au contact et voir ce que je n'aurais pas pu faire tout à l'heure nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte il faut les choper je vais m'en prendre par l'arrière je suis sûr et bien genre ça oui et surtout regarde ce que je ramène regarde mon centre il va plutôt s'en sortir est-ce que les traces s'en sortent ouais ils vont plutôt s'en tirer c'est plutôt pas mal alors ici maintenant il y a une grosse la cavalerie a survécu j'ai oublié mon général et ça c'est pas bon ça peut servir éventuellement ça peut servir ces boussets là et là j'ai oublié un truc c'est pas bien il faut que j'aille aider sinon j'ai perdu oui mais t'en bouge pas toi j'ai failli oublier un truc essentiel avec le général allez hop la cavalerie on va la virer l'effrondeur est-ce que la cavalerie vous pouvez vous en bas très bien vous revenez là on va au centre il sera assez affaiblit je pense j'ai au moins l'aile gauche qui tient le choc et ça ça fait plaisir par contre là je vais dire à cette cavalerie d'aller aider ici parce que sinon ça pue c'est mieux que tout à l'heure pour moi par contre regarde ce que tu tapes contre ma cavalerie je me tire dessus donc ça c'est jamais bon ouais le tk ça c'est pas bon j'ai à tout prix que j'arrive à foutre en l'air tes oplis de mercenaires mais ils résistent comme des malades ah la cavalerie arrive je me disais bien que c'était trop beau voilà alors que là tes oplis de théonis commencent à bien descendre contre mes noble traces je vais réussir à faire quelque chose d'abord donc là il m'a ce détireur ouais il faut vite que j'arrive à faire ça sinon j'ai perdu il faut que j'abatte ta milice civile parce qu'elle commence à être chiante alors que là tes frondeurs j'ai réussi à les faire taire heureusement ils ont pris un combo de cavalerie trace et cavalerie royal trace ils te restent beaucoup d'unités infanteries encore ça risque d'être compliqué quand même c'est bon j'ai au fond j'ai réussi à améliorer ta dernière unité des frantes je vais essayer d'enlever la haute par contre mes fidèles trace là mes guerriers trace sont en train de faire un maximum de dégâts là dégueu contre la ton générale en temps t'as le sort du coup oh pardon mais ça dure quoi une seconde ou deux par contre là j'aime pas ce qui m'arrive dans le dos nos hommes fuient le champ de bataille c'est bien ça quand tu te souviens mais quel long donc là par là il faut aller aider sinon c'est foutu ah t'as quand même réussi à faire fuir les unités ah mais noble trace ils sont redoutables hein oui oui ça je sais quand ça charge ça rigole pas par contre là tes bretters et l'inothorax sont là ils sont puissants ok mon petit il tient bon ouais là tu t'es bien débrouillé à finir là ce coup là avec ce gars là mais ils battront jusqu'au bout hein oui c'est bien ça le souci gros là j'ai une grosse opportunité là que j'avais pas vu tout à l'heure oh purée bah du coup là je suis en train d'harceler tes unités qui me courent après mon général avec mes frondeurs bah oui oui exact ça c'est de l'opportunité là bas ça a marché nous les tuerons tous hop 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 c'est pas le con never ah ouais t'as réussi ton coup hein ouais bon là mes nobles de trace ils risquent de craquer mais bon j'ai tenté hein alors que la charge a été extrêmement décisive sur ce flanc là pour te faire pas qu'un oblique et ça a permis d'aider un peu mes nobles de trace voilà une de moins ouais il reste encore pas mal de munitions hein donc là je vais tenter un truc hein on va se retirer tac il me reste pas mal de j'ai que 6 unités encore enfin 7 avec le nobles de trace qui sont en train de faire le job quand même contre toute ton armée il a fait plus de 160 kills ça c'est de faire le job il te reste 6 unités à battre est-ce que tu vas y arriver je sais pas ça c'est de faire le bon c'est toi t'as encore 2 unités de cavalerie bien abondées ouais bien abondées donc euh bon c'est vrai que les frondeurs ils pourront pas couler éternellement mais bon c'est des mecs légers quand même c'est ça moi je risque de m'en prendre plein d'attranches par contre je commence d'ailleurs c'est mal barré pour moi non je ne pense pas ma seule chance ça serait d'accrocher tout ce petit monde vite fait quoi oui il pourra pas courir dans cet état là c'est vrai que quand t'as plus coeur courir après des lapins ouais c'est pas drôle je suis d'accord c'est pas marrant la logique tu veux quoi la logique pure et dure de la stratégie ou de la tactique tu veux que tu vas la gagner parce que les mecs ils vont s'épuiser à courir n'importe quand la logique mais t'as encore 8 unités quand même en toute logique même si tu te mets derrière il faut que je surveille ça parce que c'est en général que je te vois venir oui mais si tu te mets derrière mes tireurs justement est-ce que tu te mettrais pas derrière non plus mes frondeurs dans le dos est-ce que c'est ça la bonne idée aussi il faut que je les sépare en fait ah ça y est j'ai réussi à faire quelques dégâts sur les frondeurs je suis pas très mécontent de me et moi je vois une opportunité dans ton dispositif ah ouais je vois ah ouais ok ah ouais j'ai créé quelques dégâts mais c'est pas énorme vas-y les gars vas-y les gars est-ce que tu tues tes mecs aussi avec les frondeurs c'est ça qui m'intéresse c'est ce qui peut arriver c'est des cavaliers c'est plus haut c'est des gros sigles allez normalement ton équipe de cavalerie là il s'en prend gros mais les miens aussi et j'ai rien à perdre ouais j'ai rien à perdre elle dégage c'est bien que ça fait mal mais finissez moi ça ah ouais mais c'est lui aussi ça il y a ça voilà il va tenir il se démarre pas trop mal c'est le bon général ils sont pas plein la tronche t'as réussi tout bravo et là il s'est barré non il s'est barré mais bon là je crois que j'ai perdu hein je le dis clairement non 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 si tu réussis t'es... non non moi c'est la panique ah il est mort la panique ils veulent même plus charger mes mecs sur les tiens ouais et là c'est un ouh ah ouais non mais c'est horrible les mecs ils ont pas voulu j'avais une occasion de charger ton général j'étais contre lui ils ont pas voulu charger les gars à cause du décès du général la mort à ses vagues ouais mais bon là t'as ton moral qui remonte voilà parce qu'il reste tout défendeur je pense qu'il s'en rend compte c'est fait ok il m'en reste encore quelques munitions mais bon il reste encore quelques munitions mais bon là c'est ça que je craque ah c'est de dégâts il accélère juste quand j'arrive c'est usant je sais c'est l'escarmouche ah j'ai eu le temps de mettre la phalange juste à temps mais t'as du faire des dégâts ouais et je commence sans faire pas mal là un cheval qui tombe un cheval qui tombe j'ai pas eu le temps de l'accrocher il y a pas beaucoup de mecs qui s'en rendent ouais et mon général il est encore vivant ah t'as même néa effrondeur au contact je vais faire mal pour les humains alors là allez hop on t'en donne le virus tu sacrifies une unité de frondeur pour mieux avoir mes vraies terre c'est normal surtout que les frondeurs trace se sont bons en mêlée ils ont quand même 12 d'attaque en mêlée ils tiennent un peu voilà mais bon je suis en supériorité numérique donc ceux là c'est genre ok on est là ah d'accord toi tu vas tenir là toi tu vas venir là c'est plus peur voilà on va bouger et continuer c'est ça euh oui là il s'agirait maintenant qu'on se fout tous sur le général ça serait plus pratique il y en a plus de 22 ah non 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 je vais fuir j'ai une unité sur laquelle je comptais ouais toute ton armée est en train de fuir alors là oh la poisse j'ai failli l'emporter j'ai failli l'emporter oh la bataille elle était chaude celle là elle était belle j'aurais peut-être dû m'entraîner mais bon je pouvais pas l'après-midi moi non plus en ce moment avec les examens j'avais pas trop le temps mais bon alors qu'est-ce que alors j'étais t'étais plus nombreux que moi cette fois 60 hommes de plus ouais mais là mes oplit ont fait le taf désolé j'ai triché avec les règles c'est pas grave c'est pour ça que j'ai résisté ça se trouve c'est pas grave de toute façon t'as fait un beau combat t'as pas rouvrir ta défaite défaite honorable je crois oui c'est une défaite vaillante ouais donc moi regarde ce qui m'a fait mal chez toi c'est l'effrondeur la cavalerie et les cavalerie trace aussi donc les nobles trace ils ont été excellents aussi chez moi 161-114 les lancis étaient juste là pour tanker et voilà quoi ils ont fait leur taf pour tenir là où ils étaient en fait moi les oplit et les bretters l'intentora c'est eux qui ont fait le meilleur oui clairement je le vois au stade 134 154 178 c'est plutôt du beau boulot c'est vrai que les guerriers trace quelle attaque quand tu attaques ça sur un autre flanc ça craque tout de suite ouais mais de face donc voilà ça fait deux manches à zéro pour moi donc je vais cesser l'épisode là parce que vous aurez deux batailles de 15 20 minutes ce qui est plutôt pas mal pour du rom 2 donc je suis content de t'avoir affronté never c'était un gros plaisir franchement je suis content et t'avais un beau niveau de jeu franchement j'espère que tu vas continuer sur cette voie oui bah oui tu sais ça fait longtemps que j'utilise du totalo oui donc t'es expérimenté donc j'espère que tu vas continuer à progresser donc voilà je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de la chaîne de never donc n'hésitez pas à aller la voir tu as fait une campagne avec impérateur augustus avec auguste justement je crois en très difficile donc j'écoute deux campagnes de médiéval 2 en cours si ça vous intéresse donc voilà donc ceci la fin d'épisode 11 de russe et stratégie infinie en compagnie de never end gaming salut à toutes et à tous c'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War et nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures d'oeil au revoir c'est parti c'est parti